Léa Salamé, 7h48. Vos invités ce matin sont un jeune activiste et journaliste et le leader du parti socialiste progressiste libanais. Bonjour Jean-Cassier. Merci d'être avec nous. Ici à Beyrouth au Liban, on voulait entendre ce matin la voix de la jeunesse. Une jeunesse libanaise vivante, vibrante, mais aussi épuisée, ulcérée par le système politique actuel. Au moment de l'explosion du 4 août, on a entendu certains dire que ce sera peut-être un mal pour un bien. Ça va peut-être faire sauter des verrous, ça va peut-être faire bouger les choses. Deux mois après aujourd'hui, est-ce que les choses ont bougé ? Je ne pense pas qu'on avait une illusion par rapport à un changement politique après le 4 août. Mais par contre, il y a vraiment une clarté au niveau des mentalités. Aujourd'hui, je pense que tous les Libanais sont d'accord que cette classe politique est une classe politique criminelle qui ne peut pas être réformée. On a tous réalisé aussi, on l'a vécu dans nos chairs, que finalement dans ce pays, nos vies ne valent rien. Tout passe avant. La corruption, l'argent, tout passe avant. Et voilà, donc pour moi, c'était vraiment un choc et c'était un éveil aussi pour plein de gens. Alors vous le demandez, le changement radical. On a entendu dans les manifestations après le 4 août, on a entendu les jeunes spontanément. D'ailleurs, tous les Libanais, beaucoup de Libanais dirent, il faut qu'ils dégagent maintenant en parlant de cette classe politique. Finalement, deux mois après, ils seront toujours là, plus que jamais là. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? Vous êtes un activiste avec beaucoup de jeunes, vous vous mobilisez sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? Pour nous, déjà, ce qui est en train de s'organiser aujourd'hui au niveau de l'opposition, évidemment que ce n'est pas suffisant. Mais pour moi, ça donne énormément d'espoir. La mobilisation qui a eu lieu juste après le 4 août, c'est les gens qui ont reconstruit Beyrouth aujourd'hui. C'est les gens qui sont en train d'être en charge à la place de l'État. C'est les jeunes qu'on a vus déblayer les rues eux-mêmes, spontanément, parce que l'État n'était pas là. Et pour moi, il y a un symbole qui va au-delà du fait que ces gens-là se disent qu'on prend la place de l'État. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de recréer des liens sociaux et économiques et politiques dans un pays qui est, d'une certaine manière, complètement gangréné par le clientélisme et par les allégeances politiques et confessionnelles. L'explosion du 4 août a été la goutte de trop dans ce pays qui souffre déjà depuis des mois d'une terrible crise financière et économique. On rappelle qu'il y a aujourd'hui un Libanais sur deux qui est sous le seuil de pauvreté, qu'aujourd'hui au Liban, il y en a qui crèvent de faim, ce qui n'était pas le cas avant du tout. Beaucoup de jeunes veulent partir, quitter le pays. Ils disent qu'il n'y a pas d'avenir ici au Liban. Vous les comprenez ? Absolument, je les comprends. Ce n'est absolument pas quelque chose que je peux condamner. Il y a plein de nos camarades aujourd'hui qui étaient parmi les plus courageux et qui ne sont plus là avec nous. Mais on continue, on continue avec ce qui reste. Et pour moi, il y a aussi une énorme rage et une grande détermination. qui me donne espoir et qui me permet de dire que voilà, tant que ces gens-là vont rester là et tant que ce moment de clarté du 4 août va rester dans nos mémoires, je pense qu'on va continuer jusqu'au bout. Vous avez 27 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez, comme vous dites, la rage de rester là, de ne pas partir, de ne pas aller voir ailleurs ? Je pense que quand je regarde mes parents, je vois la vie qu'ils ont eue. Ils sont nés dans la guerre. Ils nous ont eus dans les années 90, en pleine occupation israélienne, occupation du régime syrien. Et aujourd'hui, ils ont 60 ans, ils ont perdu tout leur argent parce que voilà, le système financier s'est complètement écroulé. Je ne veux plus faire de compromis. Je veux tout. Je veux toutes mes demandes. Je veux vivre de manière digne dans ce pays. Et c'est un cri qui fait écho avec toute une jeunesse arabe et même mondiale qui ne veut plus être dans la demi-mesure, dans les compromis, dans le pragmatisme. On veut vraiment avoir notre avenir en main. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale qu'on fait sur France en Terre, sur France Télévisions, partout sur le service public. Ça vous fait chaud au cœur que les Français consacrent une journée au Liban, les médias français ? Oui, évidemment. Pour moi, c'est la solidarité entre les peuples qui comptent beaucoup plus que ce que les gouvernements peuvent dire ici et là. Donc évidemment que ça nous fait chaud au cœur. Merci à vous, Jean Kassir. Toujours à Beyrouth, nous sommes maintenant avec Walid Joumblat, leader du Parti socialiste progressiste. Bonjour à vous, Walid Joumblat. Bonjour. Emmanuel Macron, qui est personnellement très impliqué sur le dossier du Liban, a eu des mots très durs dimanche dernier. Il a parlé de trahison collective de la classe politique après l'échec à former un gouvernement. J'ai honte pour les dirigeants libanais, a-t-il dit. Vous l'avez pris comment ? Je le comprends. Je le comprends, malgré que peut-être qu'il généralise un peu. Mais je le comprends. Parce qu'il voulait, il nous a tendu une perche qu'on a ratée. Mais vu les difficultés environnantes et le rapport des forces, en fin de compte, Emmanuel Macron a défié le rapport des forces. Iran, États-Unis, Arabie Saoudite et d'autres États qui ne veulent pas repêcher le Liban, sortir le Liban de ce marasme, de cet échec, de ce cataclysme qui était l'explosion du port. Donc vous pensez qu'il a péché par naïveté, d'une certaine manière ? Pas du tout. Il était clair. Il était clair quand il nous a adressé la première fois la parole et a dit « Bon, vous êtes responsable, il est temps de sortir le Liban de ce guépier. Il faut les réformes. » Tout le monde a donné sa parole en un sens. Très bien. Mais il y a des poids lourds au Liban. Je ne suis pas l'un de ces poids lourds. Ce n'est pas moi qui décide. Si on lit entre les lignes, il a pointé du doigt particulièrement, plus particulièrement, le Hezbollah. Le Hezbollah qui a rejeté les accusations de trahison d'Emmanuel Macron. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, dit que même si l'initiative française est acceptable en elle-même, Emmanuel Macron se trompe dans la méthode et qu'il a un ton condescendant. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas vrai. Et Nassrallah peut avoir aussi un ton condescendant. Aussi, M. Nassrallah pourrait avoir un peu d'humilité envers le peuple libanais. Mais vous dites qu'il n'a pas le pouvoir qu'il croit détenir. Emmanuel Macron dit aussi ça. Il dit que le Hezbollah ne doit pas se croire plus fort qu'il n'est. Et pourtant, il est fort puisqu'il tient la solution dans sa main. Oui, mais Emmanuel Macron pense cartésien. Descartes n'est pas passé par le monde arabe. Il ne passera jamais. Macron rêve comme moi je rêve. À ma façon, qu'un de ces jours, on pourra, en tant que Libanais, peut-être rêver d'un Liban qu'on connaissait, rêver d'un Liban indépendant. Mais ça, c'est un rêve. La réalité est très dure et différente. Mais c'était la seule chance qu'Emmanuel Macron avait donnée au Liban. On l'a raté. Alors quoi ? Quelle est la sortie de crise ? Quelle est la solution ? Tout le monde attend l'élection américaine. Très bien. L'Iran attend. C'est-à-dire, Nassrallah. Certains acteurs libanais, pas moi, parce que de ces élections, quoi va sortir ? Il y aura Trump, un désastre en plus. Il y aura Biden, rien du tout avant deux ans. Entre-temps, sur le terrain, ça pourrit. Le président libanais, le général Aoun, a prévenu, si on ne trouve pas une solution, ce pays ira en enfer. Vous pourriez reprendre ces mots ? C'est déjà l'enfer avec lui, celui-là, et son beau-fils. Alors qu'est-ce qui est encore pire que l'enfer qui nous attend ? Est-ce que vous craignez un retour de la violence au Liban ? Non. Non, il y aura peut-être des actes de violence à cause de la pauvreté, d'un islamisme que quelqu'un utilise. Les prisons sur Gorgé et le Corona, oui. Mais pas de guerre civile ? De guerre civile, je ne vois pas ça, non. Non. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah est trop fort ? Ils sont là. Et l'armée est forte. Et l'armée est forte aussi. Bon, il y aura des actes de désespoir. Juste avant, on venait d'entendre un jeune activiste de 27 ans, Jean Cassir, qui disait « On n'a pas d'avenir avec cette classe politique. Elle est irréformable. Il faut qu'ils dégagent tous. » C'est vrai. Ils ont raison dès le départ. Mais comment dégager ? Ils vous l'adressent à vous aussi ? Je le comprends très bien. Mais c'est un régime tellement fort. Ce régime-là au Liban, sectaire, confessionnel, installé depuis les Turcs, protégé par les Français à l'époque du mandat jusqu'à maintenant, est très fort. Il est plus fort que le régime de la Corée du Nord. Mais quel pays vous laissez à cette jeunesse libanaise aujourd'hui ? Je ne peux pas donner un espoir. Je suis un type du passé. Je ne peux pas aussi m'amuser à donner un espoir à des gens, à des jeunes qui me dénoncent. Ce serait vraiment pas chic de ma part et ce sera erroné de ma part. Vous pensez que l'initiative française, elle est morte ? Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Il faut essayer de profiter de ce qui reste. Sinon, on condamne le futur du Liban, le centenaire que Macron essaie de sauver. C'est important, l'intérêt, le soutien de la France pour les Libanais ? C'est le seul appui désintéressé. C'est le seul. Mais ça me rappelle, Macron aujourd'hui me rappelle à l'initiative de Giscard d'Estaing quand il envoyait Couvre de Meurville en 1976. Au tout début de la guerre civile ? Au tout début de la guerre civile. Et Kamal Joumblat, mon père, savait que le Syrien allait venir au Liban par le blanc-seing des Américains à essayer de s'accrocher à Couvre de Meurville. Ça n'a pas marché. Vous êtes pessimiste aujourd'hui ? Très pessimiste ? Réaliste. Malheureusement, je suis réaliste. Parce que maintenant, l'histoire se répète. A l'époque, c'était le Syrien. Maintenant, c'est l'Iranien. Merci beaucoup, Ali Joumblat. Pessimiste donc ce matin. Merci de nous avoir parlé du Liban. Merci et belle journée à vous. Merci, Léa. Merci également à Jérémy Tuile pour les moyens techniques. Merci enfin à l'Institut français de Beyrouth pour son accueil.